L'élimination physique, physique de Vladimir Poutine, qu'est-ce que ça signifie quand on évoque cette idée ? Qui travaille sur ses hypothèses, peut-être sur ses scénarios ? On en parle ce soir donc avec vous tous. D'abord, les faits, rien que les faits, voici les indispensables avec Justine Frécinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Éliminer physiquement Vladimir Poutine, ce qui est frappant, c'est que depuis quelques jours, certains l'évoquent même à voix haute. Oui, ça peut sembler digne d'un film d'espionnage, mais effectivement, un ministre des Affaires étrangères européen l'a pourtant formulé publiquement. C'est Jean Hasselborn. Pour lui, Vladimir Poutine, et je cite, un bandit et un dictateur. Et si le peuple russe savait tout, eh bien il renverserait le Kremlin. Il a donc déclaré en direct à la radio luxembourgeoise. C'est peut-être tout ce qu'on pourrait souhaiter, que Poutine soit réellement, physiquement éliminé pour arrêter tout ça. Jean Hasselborn a ensuite présenté ses excuses, mais en tout cas, le propos a bel et bien été prononcé. Oui, il s'agit du ministre des Affaires étrangères luxembourgeoise. Alors c'est vrai qu'il est habitué à avoir des propos souvent un peu tranchants, un peu cash, comme on dit en bon français. Enfin là, tout de même, voilà, ça n'est pas rien de relever ça. Et ce souhait et cette issue est peut-être même envisagé aux Etats-Unis par cet homme. C'est le sénateur Lindsey Graham. Lui aussi appelle purement et simplement à éliminer Vladimir Poutine. Il explique que la seule façon pour que ça se termine, c'est que quelqu'un en Russie élimine ce type. Vous rendriez à votre pays et au monde un grand service. Mais en France aussi, eh bien, on a entendu d'anciens militaires et pas des moindres évoquer cette hypothèse, notamment Christophe Gomart, ancien chef des commandos opérations spéciales, chargé donc des missions les plus périlleuses. Écoutez-le. Alors tuer des dictateurs a toujours été effectivement un des objectifs de certains. Donc oui, il est toujours, c'est une des actions possibles. Voilà ce que dit Christophe Gomart, l'ancien général Gomart. Et puis la tête de Vladimir Poutine est aussi mise à prix. Oui, par un ex-oligarque russe, il s'appelle Alex Konanikin, établi aujourd'hui aux Etats-Unis, en Californie. Et il promet un million de dollars à tout officier russe qui neutralisera le président Poutine. Et là, vous allez voir qu'on bascule dans un western parce qu'il a publié cette image sur les réseaux sociaux, sur Facebook. « Wanted, dead or alive », recherché, mort ou vif. Le poste a été supprimé depuis, mais en tout cas, la récompense, elle, tient toujours. Bien. Alors ces hypothèses, on imagine, mais peut-être à tort, vous nous direz si c'est le cas ou pas, on imagine que les services secrets de tous les grands pays militaires travaillent dessus, en tout cas les ont examinés. Justine, à quoi est-ce qu'une opération homo, comme on dit, pourrait ressembler ? Eh bien, la première hypothèse, c'est un bombardement. Et pour cela, il faut d'abord savoir où se trouve Vladimir Poutine. La plupart des observateurs sont persuadés qu'en fait, il n'a jamais quitté le Kremlin depuis deux ans. L'hypothèse, c'est qu'il vivrait en fait sous terre, dans un bunker souterrain. Et on sait qu'il y en a au moins quatre dans un périmètre de 50 kilomètres autour du Kremlin. Tous sont équipés pour communiquer. Ils sont protégés des bombardements par des plafonds et des murs en béton de 6 à 8 mètres d'épaisseur. Ces mêmes bunkers, où Staline vivait déjà, à son époque, des galeries de plus de 300 000 mètres carrés, qu'on peut d'ailleurs encore visiter aujourd'hui. Et donc, la conclusion, même avec les bombes les plus puissantes, cette hypothèse d'un bombardement, elle paraît assez difficile. Oui. Alors, quelles sont les autres hypothèses ou scénarios ? Une attaque, mais menée avec des complicités, que ce soit un empoisonnement ou une attaque par arme à feu. Et ça ne peut se faire qu'avec des agents infiltrés dans l'entourage direct de Vladimir Poutine, c'est-à-dire donc l'armée russe ou le Kremlin. Et c'est en tout cas la stratégie qui est évoquée par Rémi Coffert. Il est journaliste et spécialiste du renseignement. Écoutez. Les services secrets occidentaux doivent penser à tout. Donc, naturellement, il doit faire des plans pour toutes les configurations, par des missiles, des drones, des choses comme ça. Il faut être extrêmement bien renseigné sur les déplacements de ce président. Et si vous êtes aussi bien renseigné, ça veut dire que vous avez des complicités à l'intérieur. Ça serait risqué et gros de mettre un agent double qui aurait accès au Kremlin en action. Parce qu'évidemment, cet agent double-là, il risque fort d'y passer. Un agent double. Là aussi, je vous entendrai dans un instant. Est-ce qu'il y a des précédents dans l'histoire, Justine ? Oui, tout le monde pense d'abord à Hitler. Il a échappé à plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat. Et la plus connue, effectivement, elle venait de l'intérieur. En 1944, l'officier allemand, Klaus von Stauffenberg, a fait exploser une bombe au pied du Führer. Et d'ailleurs, Hitler en a réchappé de justesse. Autre précédent, cette fois, on est en 1963. La CIA cherchait à éliminer Fidel Castro avec un stylo empoisonné au cyanure. C'est un responsable de la CIA qui avait chargé un agent double de le donner à Fidel Castro. Mais il n'a pas réussi à l'approcher. Et enfin, plus récemment encore, cette fois, nous sommes en 2020. Les États-Unis ciblent le général Qassem Soleimani. C'est le numéro 2 virtuel du régime iranien. Mais cette fois, il s'agissait d'une attaque directe puisqu'un drone américain l'a abattu. C'était devant l'aéroport de Bagdad. Voilà. Là, il y avait eu un renseignement. On savait que le général Soleimani était en train de se déplacer. Et c'était effectivement un drone qui avait bombardé le convoi. Merci, Justy. Je me tourne d'un moment vers vous, Vincent, parce que je vous ai entendu dire que dans vos contacts, à très haut niveau, au sein de l'armée française, cette hypothèse, elle était évoquée. Alors, pas forcément comme une hypothèse sur laquelle on travaille, sur laquelle on échafaudre des scénarios, mais en tout cas comme peut-être le seul moyen d'en terminer avec cette guerre. Je cite un ancien officier général de l'armée de l'air qui me disait, voilà, 48 heures, la seule solution à ce stade, c'est une balle de 9 mm dans un corridor du Kremlin. Bien. Là-dessus, navré de casser l'ambiance, mais il se trouve que j'ai eu le douteux privilège de couvrir, depuis Nicolas Echerchoscou, le Roumain, en 1989, la chute d'un certain nombre de despotes et de tyrans. J'ai un montableau de chasse métaphorique, Moubarak en Égypte, Saddam Hussein en Irak, et plus récemment, Muammar Kadhafi, le guide libyen. Le problème, c'est que l'élimination physique du chef d'un régime de nature totalitaire accouche plus souvent du chaos que de la démocratie. Et dans tous les exemples que je viens de mentionner, cette dimension est patente. Cela posait, je trouve que cette hypothèse, tout en ayant rappelé au passage que le Kremlin, lui, a envisagé activement la liquidation du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, y compris par des éléments de Wagner sur lesquels on reviendra. Hypothétiques, je suis très prudent là-dessus. – Informations à prendre avec énormément de prudence. – Absolument, et on a aussi évoqué une autre société russe privée, RSB. Mais passons là-dessus. J'observe simplement que, si vous voulez, dans l'hypothèse de la liquidation de Poutine, ça voudrait dire qu'on réussit à pénétrer un système paranoïaque, obsidional, et qui aujourd'hui opère sur un noyau dur de fidèles et de loyaux. Un Kremlinologue bien plus compétent que moi disait hier que, grosso modo, le système Poutine aujourd'hui, c'est 50 personnes, une quinzaine d'oligarques et 35 fidèles, qu'il est d'ailleurs capable d'humilier publiquement, comme on l'a vu, chef du renseignement, sous l'œil des caméras de télévision. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est aussi la mesure, et je termine là-dessus, d'une certaine forme de désarroi de l'Occident, c'est quand même le syndrome de Jedlund, cette mission, si vous l'acceptez. Donc, ça dit aussi qu'on n'a pas été capable, à ce stade, et on verra tout à l'heure la question d'extinction, de faire plier Poutine, et donc on en vient à ces scénarii qui sont franchement romanesques. Alors, il y a deux questions. Il y a une question politique. Est-ce que c'est envisageable de monter des plans, des opérations pour tenter d'éliminer Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est envisageable politiquement, au regard du droit international ? C'est quand même un chef d'État, donc on y viendra. Mais il y a la question de la faisabilité. Mais avant cela, la question que je souhaite vous poser, Général Pinard-le-Grie, elle est toute simple. Est-ce qu'il est imaginable qu'aujourd'hui, les services militaires américains, français, britanniques, travaillent sur ces hypothèses ? Que les gens des services travaillent, ça me paraît être la moindre des choses, parce que c'est ce qu'on appelle une cible à haute valeur ajoutée. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on cherche, vous voyez bien ce qui se passe à une autre échelle au Mali, on cherche à tuer les décideurs, les dirigeants, les coordonnateurs. Et donc, de même, en opération, on cherche à taper sur les PC, les postes de commandement, de façon... Donc, quand on dit « travail », ça veut dire qu'on tente d'échafauder des plans, on tente d'essayer de repérer des cibles potentielles qui pourraient devenir des agents doubles, on tente de se rendre compte des éléments de vie, de ce bunker, des éléments physiques qui permettraient de trouver une faille ? Alors, vous voyez, pour le Kremlin, il me semble que c'est quand même une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile, d'abord parce que son bunker, le Kremlin, vous le savez, c'est très grand. Deuxièmement, c'est des abris atomiques, donc on ne peut pas détruire l'emplacement de Poutine. Ça, c'est, à mon avis, hors de question. Ça a été construit au moment de la guerre froide. Si vous voulez, on a la même chose en France, des abris qui permettent de conduire la dissuasion nucléaire si nécessaire. Mais la question que je vous posais, c'est est-ce que tout ça était passé au crible ? Est-ce que tout ça est passé au crible ? Par les services français, américains ? Si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça. C'est à partir de gens qu'on essaie ou qu'on a essayé déjà depuis des années de contacter. Après, il y a le contre-espionnage. Ça me paraît être une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Parce que ça viendrait de l'intérieur. Ça ne peut être que de l'intérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les vols d'armes dans les armuries. C'est toujours quelqu'un de l'intérieur. Et c'est toujours comme ça. Parce qu'infiltrer quelqu'un, là, ce n'est pas l'époque de Stauffenberg et le bunker. Et pourtant, c'était un officier de l'état-major qui était très proche. Vous voyez, ce n'était pas un infiltré de l'extérieur. Il a posé sa sacoche derrière un pied qui était en béton, etc. qui a faussé l'explosif. Mais en tout cas, vous nous dites, forcément, les services ont examiné ces hypothèses, ne serait-ce que pour les écarter parce qu'infaisable. Mais ça a forcément été examiné. C'est important parce que vous êtes un ancien de la DRM, la Direction du Renseignement Militaire. Non, mais là, si vous voulez, on est plus dans les services spéciaux du renseignement militaire. Là, si vous voulez, on est dans les services secrets. Par définition, s'ils sont secrets, je n'en sais pas plus que ça. Mais moi, il me paraît, comme officier, ou ancien officier, il me paraît assez naturel qu'on s'intéresse à toutes ces options et qu'on voit les possibilités. C'est des opportunités. Dans la planification générale des opérations, vous identifiez les différents éléments qui contribuent au commandement, à la coordination des forces, etc. Et si vous remontez, vous devez vous intéresser à ça. – Mais vous voyez, la particularité, c'est que Emmanuel Macron dit qu'il est cynique, Joe Biden dit que c'est un dictateur, beaucoup reprennent cette expression de dictateur. Emmanuel Macron ne veut pas la reprendre à son compte parce qu'il dialogue avec Vladimir Poutine directement. Donc on entend dire que c'est un dictateur, en même temps que c'est un chef d'État. Est-ce que dans les lois de la guerre, c'est quelque chose qu'on peut envisager ? – Il est chef de guerre, il est chef de guerre. – Mais il faut arrêter de, à mon avis, il faut arrêter de psychiatriser Poutine. – Non, ça d'accord. – Ça n'a pas de sens. – Il est fou qu'il a perdu la raison. – Il faut essayer de cerner sa personnalité et voir les failles. Parce que je pense que soit on cherche à le tuer, et à mon avis, ça risque d'être assez compliqué, soit on est dans une logique plus de négociation, dans lesquelles il faudra que les deux parties sortent par le haut, aussi bien les Russes que les Ukrainiens. À mon avis, il n'y a pas d'alternative. – Sur le principe.